Musique Aujourd'hui au détour d'un livre vous présente une patience d'ange d'Elisabeth George aux éditions Pocket. Un livre sorti en 2010. En promenant son chien dans la lande, près du cercle de pierre de Nine Sister Hange, une vieille dame découvre le cadavre d'un jeune homme poignardé. A quelques pas de là, la police se trouve un deuxième corps, celui d'une jeune femme tuée d'un coup violent à la tête. Les deux victimes se connaissaient-elles ? Y a-t-il un lien entre les deux crimes ? Pour la première fois, Lindley et Havers enquêtent séparément. Quel est le rapport entre la mort d'un créateur de pièces de théâtre, la fille d'un restaurateur et un jeune homme retrouvé assassiné dans la campagne anglaise ? Tout allait bien pourtant pour David King Reader, qui venait enfin de connaître le succès après trois échecs consécutifs. Alors pourquoi a-t-il décidé le soir de la première de se donner la mort ? Nicolas, qui avait rendez-vous pour aller au cinéma avec un de ses meilleurs amis, Julian Brayton, n'est pas rentré de son excursion. Que lui est-il arrivé ? Quand la vieille infirmière, en promenant son chien, découvre près d'un cercle de menhirs le corps de Nicolas, comment aurait-elle pu imaginer qu'en se levant ce matin-là, elle allait découvrir les fruits d'un assassinat sauvage ? Ces différentes morts ont-elles un lien entre elles ? Dans les mains du garçon, l'inspecteur qui s'est rendu sur les lieux découvre des bribes de lettres de chantage. Le père de Nicolas, un ancien officier de l'unité SO10, fait alors appel à Scotland Yard pour avoir l'inspecteur Linley sur l'affaire. Il faut dire que les deux ont travaillé un temps ensemble. Si Linley accepte, il ne sera pas accompagné cette fois-ci de Barbara Havers, rétrogradée et mise à l'écart, mais du sergent Nkata, qui a eu l'occasion d'enquêter auprès du couple de policiers sur d'autres affaires. L'enquête va donc amener ce nouveau duo à révéler une nature bien peu conformiste de la victime féminine qui, entre prostitution de luxe et chantage, a pu la conduire à la mort. À moins que ce ne soit le garçon, Terry, un artiste raté au passé, lui aussi suffureux, qui soit à l'origine de leur mort respective. Une fois encore, les suspects ne manquent pas dans ce livre, entre les parents qui ignoraient tout de la nature de leur fille, l'amant est conduit de celle-ci, son amie d'enfance à qui elle a refusé le mariage, sa colocataire, le cuisinier, l'ami de son amoureux transi, son employeur, etc. La liste de ceux qui pouvaient lui en vouloir est longue, et l'enquête va s'avérer difficile pour trouver le coupable et le mobile. À moins que la police ne se trompe complètement de victime. Une fois n'est pas coutume, j'aime bien de temps en temps lâcher les nouveautés pour me plonger dans un bon vieux thriller édité depuis un bon moment. Avec Elisabeth George, je sais que j'ai peu de chances d'être déçue. L'auteur américaine, amoureuse de l'Angleterre, jusqu'à y retranscrire parfaitement le savoir-être des Britanniques et les endroits où ils vivent, nous transporte à chaque fois dans une intrigue dont on a l'impression d'être l'un des protagonistes, tant tout y est décrit à la perfection, que ce soit les paysages, les gens, les ambiances, les forces et les faiblesses de chacun. Comme d'habitude, pas de déception, j'y ai une fois de plus trouvé mon compte. Elisabeth George nous emmène sur différentes pistes et à travers ses protagonistes principaux, l'inspecteur Lindley, Elkata et Havers, elles creusent jusqu'au très fond les alibi de chacun des potentiels suspects et leur vie, ce qui donne un roman très dense puisque celui-ci compte 768 pages. En plus de l'intrigue, elle n'oublie pas la vie privée de ses héros et les mésententes constantes entre Barbara Havers, qui va se trouver ici à Londres, et l'inspecteur Lindley envoyé lui en province, car l'enquête se déroule sur deux plans. D'ailleurs, Havers n'en fait qu'à sa tête comme d'habitude, et ce pour notre plus grand plaisir. Bien sûr, avec autant de pages, l'auteur doit faire quelques redites pour replacer le contexte de l'histoire et rappeler au lecteur où en est l'enquête et les éléments qui sont en possession des inspecteurs. Cela peut sembler parfois de trop, car Elisabeth George le fait à plusieurs reprises. Une fois en effet passées les 700 pages, autant dire que l'on a hâte de connaître enfin la fin, et bien sûr, celle-ci nous réserve quelques surprises de taille. Un thriller efficace, avec moult détails sur les lieux, de la recherche, du travail de la part de l'auteur et des personnages haut en couleur, le tout au cœur de milieux qui allient vieux manoir anglais, bourgeoisie de province, prostitution et sado-masochisme. J'ai mis à ce livre la note de 4,5 sur 5. Voilà, si vous avez aimé cette chronique, et bien n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de partager, de vous abonner à la chaîne si ça en est déjà fait, de laisser un commentaire si vous-même avez lu ce livre, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture sur auditeursdunivre.com Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501